bonjour bienvenue au résumé de l'actualité de ce mardi 23 août 2022, d'abord l'actualité nationale. Le Sénégal a signé le jeudi 4 août à Bissau en accord de paix avec le MFDC. Le chef revient le sénateur à la tête d'une unité et un émissaire du président sénégalais Marquis Salle se sont engagés à déposer les armes devant le président Bissau-Biné et le président en exercice de la Sénéaou. Mais des voix discordantes de l'aile dure du MFDC déchirent le document de Bissau. Amidou Diba, porte-parole du bureau national du Magu Kourou, s'est adressé à la presse en donnant la position au frère des dissidents qui partagent la même vision. La même position que sauf Sadiopil, récuse toute décision née des négociations de Bissau. Les habitants de Ouandouboubou, une localité située dans la commune de Djal, dans le département de Lenguer, sont sous le choc. Pour cause, renseigne nos confrères de Sénéaou, un père de famille du nom de mon ressort, a tué son fils aîné par balle. Le drame s'est produit hier vers 17h dans les dix villages. Après son acte de faire meurtrier, a pris la fuite avec son arme, racontent nos confrères. La débrouille de la lutte a été acheminée à l'hôpital Maguet-Lau par les sapeurs aux pieds de Lenguer. Selon une source de nos confrères, c'est la seconde fois que mon MFDC commet un crime dans ce village très enclavé du Djal. Les travailleurs des collectivités territoriales mettent leur menace à exécution. Tel annoncé il y a une dizaine de jours, ils organisent une marche nationale ce mardi 23 août. L'intersyndical réclame une correction des disparités entre les agents de la fonction publique aussi, une bonne condition de travail et une harmonisation à l'impresse. Il existe une revalorisation du salaire de ces agents. En Afrique, le colonel Abdoulaye Maïga a été nommé premier ministre par intérim par le président de transition du Mali, Hassini Gouaïda. L'annonce a été faite dimanche soir sur les zones de l'OATM, la télévision nationale du Mali. Cette nomination intervient 10 jours après que le titulaire du poste Tjogel Maïga est hospitalisé dans une clinique de banque. Mise au repos forcée selon les autorités maliennes de transition. Après 14 mois de travail sans répit, le chef du gouvernement aurait fait un AVC ou un malaise cardiaque. Le colonel Abdoulaye Maïga est ministre de l'administration territoriale et porte-parole du gouvernement depuis décembre 2021. Sur l'international, l'ambassade américaine en Ukraine a appelé les citoyens américains à quitter le pays par peur que la Russie ne frappe dans les prochains jours des infrastructures civiles et bâtiments gouvernementaux. Côté diplomatique, le président polonais est à Kiev pour réaffirmer sa détermination à aider l'Ukraine face à l'invasion russe. En sport, Tessaganadjo et ses hommes ont poursuivi la préparation des éliminatoires du mondial de basketball avec un dernier match amical face à l'Égypte ce lendemain de rencontres qu'ils ont gagné sur les scores de 74 à 70 d'équipes nationales de basketball du Sénégal actuellement en Tunisie où se déroulera la quatrième fenêtre des éliminatoires de la Coupe du Monde 2023. Officialisé ce jeudi 18 août 2021, le combat qu'il devra proposer d'Affatine a bombardé à déjà une date. Selon nos confrères de les ARN TV, le promoteur du combat, le patron de l'une production, a retenu la date du dimanche 12 février 2023. pour se remarquer des plus attendus et à l'éniguer de préciser qu'il s'est déjà rendu au CNZ pour en discuter avec les autorités de la lutte. C'était tout pour aujourd'hui. Merci de votre attention. Sous-titrage ST' 501